Présentation de On peut passer dans le top 10 Yes, top 10 10e rang, Pascal Qui t'a sûrement le même qu'à moi J'imagine Probablement Est-ce que c'est un joueur qui joue dans le national en ce moment? Non Non, ok, c'est Jaden Strabble Ok Qui passe de 12 à 10 Il aurait pu être plus haut Un rang plus haut probablement Parce qu'écoute, il m'a vraiment impressionné Il m'a impressionné en ce moment, c'est qu'il est capable de faire le calme Le jeu physique Qui commence à ressortir encore plus Écoute Il sort la hanche Tu vois qu'il ramasse les gars Puis ça n'a pas l'air à faire du bien Quand il ramasse les gars Je ne pense pas qu'il va virer comme un gars qui est capable de fighter Il y en a eu un, je pense, à date Puis c'était correct Bref Une chance qu'il n'a pas contre un pugiliste Mais c'est ça C'est l'option qu'il donne à l'équipe Et juste un peu imprévue à mes yeux Cette année Fait que je suis vraiment content de son apport Son offensif, il fait On revoit un peu le gars dans l'NCA Dans les premières saisons de l'NCA Qui prenait plus de chances en offensif Puis que oui, des fois Il faisait juste perdre la rondelle Où il ne voyait pas le jeu comme il le faut Mais là, on voit qu'il est capable de voir quoi faire Prendre la bonne décision Même si c'est des décisions simplistes Juste d'homme P Il prend confiance En plus de se baser sur un jeu défensif Qui est vraiment solide Oui, il a des crampes au cerveau des fois Il passe devant son net Fait que le match C'est normal, Jekai Il en faisait deux par match C'est juste normal Il est tellement stable Que je ne le vois pas partir Je ne vois pas ce gars-là être rétrogradé cette saison Comment tu peux expliquer ça À ses coéquipiers Ou même aux kids Comment on veut perdre C'est ça pareil Il est solide Il est plus solide que Harris Fait que tu sais Pourquoi tu t'en débarrasserais? Non, tu le laisses là Puis tu le laisses là pendant X saisons Il a sa place Fait que non, je suis Vraiment, il m'étonne Puis je suis content que j'avais tort À son endroit, sérieusement J'avais tort, je pensais qu'il allait être Du cheap labor à Laval Puis que Daniel Slandor Qui s'était à oublier pour lui Puis écoute Le step qu'il a pris Alors qu'il est professionnel C'est un chapeau, sérieusement Je suis vraiment content Autant que On avait des réticences Par rapport à Strabble Dans la Ligue nationale Lorsqu'il était en NCAA Parce qu'on en avait des réticences On était un petit peu déçus De son apport offensif À sa dernière année À NCA Autant qu'on disait À ses deux dernières années Oui, mais surtout Sa dernière Parce que là Harris n'était plus là Fait que tu sais C'était comme toi Le corps arrière Nos attentes étaient plus hautes Puis il n'y a pas répondu Mais autant qu'on a quand même dit Que Strabble Il va être capable De faire une transition réussie Dans le hockey professionnel Parce qu'il y a l'aspect physique Il y a la mobilité Il y a un profil De défenseur physique Qui va tellement bien S'apprêter à la Ligue américaine Que pour la transition On s'attendait À ce que ce soit réussi C'était plus au niveau De la projection Je parle pour ma part Mais je pense que Tu vas être d'accord aussi Moi c'était au niveau De la projection Que j'avais de la misère À le placer à quelque part Dans le top 6 du Canadien J'aurai l'occasion D'en reparler plus tard Parce que moi Je l'ai plus haut Jadon Strabble Mais correct Tu sais Il a tassé Jekai Puis Tu sais C'est quand même Une grosse job Peut-être Jekai S'est tassé tout seul Il n'a pas de bonnes raisons Il a une bonne part Des deux Non c'est ça Il a amené quelque chose De stable Alors qu'on n'en avait pas Tu sais Kovacevic Est à droite Mais tu sais Il est devenu quelqu'un Qui Est remplaçable Quand même Alors que Il prenait de plus en plus De place dans l'alignement Il y a une mauvaise saison Mais tu sais C'est parce qu'il a Il a augmenté ses responsabilités Au début de la saison Puis ils ont juste Continué à diminuer Parce qu'il y a d'autres personnes Comme Strabble Qui en prennent de plus en plus Fait que c'est tout à son honneur Moi au dixième rang Pascal J'ai Emile Einemann Qui est toujours Dans le top des espoirs Tu sais En début d'épisode On parlait de Strabble Tu sais Qui est encore là Parce que On juge pas nécessairement Qu'il appartient Officiellement À la Ligue nationale Mais ça risque d'être Son dernier ranking D'espoir Il sera pas là En fin de la saison C'est ça Exactement Pour Emile Einemann Tu sais Les seules présences Qu'il y a eu Dans la Ligue nationale C'était à regarder Le match À manger du popcorn Ou jouer 5 minutes On sache de Julien Ok De pas jouer Contre San Jose Sérieusement Ouais C'est Encore sur le coeur C'est là Je comprends pas Pour rire Même comment Il traite Il en a Et c'est sûr Qu'il y a des joueurs Sur la vitrine C'est sûr Qu'il y en a C'est la vitrine Qui Mais Pezzetta Il n'y a pas Grand vitrine Pour Pezzetta Pour ceux Qui ont la référence Goose Fraba J'ai pas la référence Je pense pas Que nos auditeurs L'ont aussi C'était un film Avec Adam Sandler Puis Jack Nicholson Pour Einemann Pour Einemann Honnêtement J'aime beaucoup Son apport A l'aval Malheureusement Les blessures Le ralentissent Un petit peu Depuis qu'il est arrivé Mais C'est pas C'est pas inquiétant Outre mesure J'aime son apport En powerplay Il sait qu'il a un bon tir Il s'en sert Ce que j'aime moins C'est la diversité Ses choix D'attaquer le filet Constamment des one-timers C'est correct Il y a le one-timer Pour marquer C'est un boulet de canon Son tir Sauf que je pense Que diversifier un peu Ses attaques Ralentir la rondelle Puis aller chercher Le petit espace De plus Vers le filet Pour décocher Un bon tir Des poignets Je pense qu'il pourrait Gagner justement A diversifier ses attaques Au filet C'est un gars Qui va jouer Le long des bandes Il donne des coups D'épaule Puis Récemment On aura l'occasion D'en reparler Avec Jess Je suis sûr Ça va être à l'ordre du jour Dans le prochain podcast Mais Heinemann nous parlait Après un match De l'importance De jouer Pour le logo Qu'il y a sur le chandail Puis À toutes les fois Que je suis allé couvrir Le Rocket Puis qu'il était disponible Dans le vestiaire Je trouvais qu'à Heinemann Il a vraiment Une face de guerrier Il veut aller à la guerre Pour vrai Tu le sens Je sais pas Il a comme un aura L'année passée Quand il est arrivé Avec le Rocket Tu sais C'est facile de dire Quand t'arrives Dans une équipe Ah moi J'arrive Puis tu sais Je veux aider les gars A participer aux séries Puis Ça a l'air D'une cassette Puis tu sais C'est Je veux dire C'était ça Le Rocket Se battait pour une place En série Heinemann est arrivé Après un bon match Tu sais Il a marqué un but On l'a eu après Dans le vestiaire Puis Il me dit Ah pour moi J'arrive ici Puis c'est important De faire les séries Puis tout Mais Je sais pas Il avait comme Dans son regard Dans son attitude Tu sentais que C'était purement sincère Puis qu'il voulait gagner Je sais pas Il y a comme de quoi Tout est d'un trapace Après C'est comme Même si je ne vais pas Dans le vestiaire Parce que je reste 12 heures De là Je comprends Ce que tu veux dire Puis La première saison Que j'ai regardé Ce gars là C'était en national Avec Lexan Si je me souviens bien Puis C'était une brute Une pure brute Il n'y a personne Qui voulait jouer Comme ce gars là Puis il a perdu un peu Cette Cette façon de jouer là Parce que dans Il a l'air fait dur C'est un gars là Il est dense C'est un gars dense Puis son tir Je ne suis pas étonné Que tu parles De son arsenal de tir Parce qu'il est puissant Son tir Mais ce ne sera pas Un gars de 30 buts Dans un arsenal de hockey C'est un gars Qui allait du secondary scoring Sur la troisième Ou sur la deuxième Si ça va bien Donc tu sais Il faut qu'il apprenne À exploiter ses forces En Amérique du Nord Puis tu sais Les astiches de blessures J'espère Que ça ne sera pas Ça ne sera pas Mettons Légion Cette année Puis l'année prochaine Une commotion Ça pourrait vraiment Jouer à long terme Sur sa progression Puis ça commence Moi je commence À trouver ça inquiétant Tout comme Farrell Donc j'espère Qu'il va avoir Une fin de saison Sans blessure Pour Einemann Que ce soit à Montréal Ou à Laval Tant qu'à jouer Cinq minutes Je préfère Que ce soit à Laval Mais C'est les autres Qui décident Ouais Bien tu vois Le mois à Einemann Il y a un an Il était neuvième Il est monté huitième En début de saison Il a redescendu dix Puis c'est pas C'est pas par mauvaise Performance C'est que Ça fait des choses Il y a d'autres Il y a d'autres Qui ont poussé Ça a bougé Normalement Il reste quand même Dans le même tiers Au niveau des espoirs Du CH En général Mais c'est ça C'est Les blessures Avec les blessures C'est plus dur Un peu D'évaluer son plafond De potentiel Mais Je pense que Ça reste encore Quand même Pas mal la même chose Que quand ils l'ont acquis Un gars Qui peut te marquer 15-20 buts Dans la ligue Donner des bons coups D'épaule Travailler en échec avant Il peut Il peut même En tout cas Personnellement Je l'emploierais Sur une deuxième vague De powerplay Dans la ligue nationale Parce qu'il y a le tir Pour le faire Encore là Il va falloir Qu'il nous montre Un petit peu plus De diversité Pour être plus efficace Quand Phil Vient de scorer Qu'un est Je le chote 3-2 Montréal Il y a le temps Qu'il se réveille Ouais Neuvième rang Pascal J'ai Bogdan Quand je suis conf J'ai Bogdan De mon côté Cela fait que je dirais De plus que toi C'est un peu Ce qu'on a dit Tous les deux Je pense pas Que son offensive C'est vraiment ça Qui va sortir En Amérique du Nord Mais c'est son Efficacité globale Une troisième paire Konyushkov Strouble Nous sérieusement Je route Je route Pour ça Parce que Les deux Qui se complèteraient Vraiment bien Les deux Qui sont capables De faire bouger Le jeu Strouble Qui est physique Konyushkov Qui est capable De tout faire Sans la glace Sans être physique C'est un gars 5-11 Mais la façon Les deux Qui sont Vraiment intelligents Avec la rondelle Puis qui absorbe La pression J'aimerais vraiment Savoir ça À Montréal Et à long terme Je pense que ça Pourrait vraiment Fonctionner Là c'est sûr Qu'il y a le contrat Konyushkov Qui met du sol Dans l'agrenage À ce niveau-là Mais moi Lui je le vois Dans l'Université d'Or Qui est à droite Sa troisième paire Pourquoi il est neuvième C'est pas nécessairement L'aspect russe C'est juste que Peut-être que le potentiel Des gars dessus lui Je le vois un peu plus haut Mais Quand on regarde Torpedo En KHL T'as pas le choix De le voir Parce qu'il joue 25 minutes par saison Il gruge énormément De minutes Et des grosses minutes Contre des gros trios Puis il ressort souvent Comme le meilleur défenseur De son équipe Et même sur la glace Fait que tu sais J'ai pas le choix De De prendre ça en considération De pas l'ignorer Mais Par la force des choses Il y a comme pas le choix D'être De défenseur là C'est pas la ligue La plus physique Comme Tu sais Oui c'est physique Ça peut être défenseur Ça peut être défensif Mais Pour les petits défenseurs Comme ça Ça fonctionne bien Parce qu'il navigue Très bien Dans la pression Mais en Amérique du Nord C'est encore plus rapide C'est encore plus petit L'espace Fait que Des fois ils vont pogner un mur Mais je pense que ça va bien aller Pour lui Il faut pas avoir un top 4 Selon moi pour lui Peut-être top 5 On verra là Mais je pense que top 5 Est en train de confirmer Quasiment Qu'il va être ça Fait que J'espère que ça va continuer Comme ça Dans les prochaines années Puis j'espère qu'ils vont briser Son contrat On verra bien Ce sera à suivre Yes Moi de mon côté Au 9ème rang J'ai Jacob Fowler Le gardien de but Vous aurez compris Que j'ai pas nommé encore Jacob Dobusch Donc Fowler Qui aura pas réussi À dépasser Dobusch Dans mon top De janvier Puis j'aurai la chance De m'expliquer Dans quelques instants Mais Pour Fowler C'est un maintien Il était 9ème Au début de la saison Il est toujours 9ème Présentement J'aime sa saison Honnêtement Il livre la marchandise À Boston Derrière un club Qui est très jeune Qui est très peu Expérimenté Il donne confiance À son équipe Justement Dans un contexte Où il a très peu D'expérience Puis lui non plus En a pas d'expérience Puis il est capable De donner cette confiance Moins aimer son rendement Au championnat mondial junior Mais c'est Pas ce qui explique Pourquoi il est derrière Dobusch Je tiens à le dire Il y a pas de Recency bias Derrière ça C'est juste que Je veux pas me laisser Berner par Ses performances À Boston Parce que Justement Jacob Dobusch En a eu Des solides Performances Dans l'institut Puis il a frappé Un mur Dans la ligue américaine Puis là Il se ressaisit Le développement D'un gardien C'est tellement long Que Le body of work L'évaluation Totale Que j'ai De Jacob Dobusch Et de Jacob Foller Fait en sorte Que Foller Je le mets pas Encore devant Dobusch Cela dit Excellent gardien Gestion Des rebonds C'est toujours là Il est encore Elite À ce niveau Dans la NCAA Comme je disais Tout à l'heure Il donne constamment Une chance À son équipe De reprendre confiance En gelant la rondelle En maîtrisant Ses rebonds Très bon positionnement C'est un gamer Aussi C'est ce qui a été Mentionné Dans le milieu C'est ce que Kevin Dubé Nous expliquait Aussi Dans le podcast Lui qui l'a rencontré À Boston Fait Beaucoup de Très grosses qualités Pour Jacob Foller Est-ce que je le vois Comme un gardien numéro Un Dans la ligue nationale Je vais dire La même chose Que je disais Pour Dobusch Il est trop tôt encore Puis tu sais Dobusch Même à la fin De son parcours En NCAA J'avançais Que le numéro Un du CH C'était peut-être Lui Puis tu sais Il a frappé un mur En ligue américaine En arrivant Ce qui m'a fait douter Un petit peu De son Potentiel maximal Fait que c'est ça Fait que c'est ça C'est vraiment Je veux rester Quand même Conservateur Par rapport À la saison En NCAA De Foller Parce que Faut pas oublier Qu'il y a quand même Un bon écart Entre les bonnes équipes Au World Junior Puis ça A moins bien été Fait que J'attends Que l'échantillon Grossisse Contre des bons clubs Il y a un Christy de club Il y a un Christy de club Dans NCAA Son club Il n'est pas expérimenté Mais il est talentueux En Christy par exemple Ce que j'aime beaucoup Des deux gars là C'est qu'ils sont Complètement différents C'est vraiment Un style De deux personnalités Vraiment différentes C'est deux gars Qui parlent beaucoup Mettons à la caméra Puis qui ont de la personnalité Mais tu sais C'est pas Pantoute la même affaire Qu'il drive Tu sais Foller veut vraiment De Witt Dauber C'est un gars Compatitif Ça n'a aucun sens Mais les deux Ont énormément De caractère Puis c'est une des Une des affaires principales Pour être gardé Numéro Numéro Un en ligue Donc tu sais J'aime bien D'avoir les deux gars Dans le Dans le Dans le Dans le Le pool du Canadien de Montréal Moi j'enlève Huitième Parce que je suis Vraiment content De sa progression En fond Pas la progression Mais la confirmation En fond Qu'on ne s'est pas Trompé l'année passée Puis Le Wajrania M'a déçu un peu De son bord Mais c'est C'est par la force Des choses Que ça allait un peu Moins bien Des fois C'est pas nécessairement De sa faute C'est C'est Des jeux Que ça allait Juste moins bien Au niveau de la défensive De son équipe Mais il aurait pu faire Plus d'arrêt Mettons Mais tu sais Quand tu le regardes Dans l'NCA Il vole des C'est pas nécessairement Qu'il vole des matchs Mais des gros arrêts Qu'il fait Les passes transversales Ça arrive aussi Puis il les arrête Comme Daubush faisait Comme Daubush faisait Pourquoi Daubush Il est plus bas C'est son début de saison Qui m'a déçu Pour Daubush Il pourrait être plus haut Mais j'ai considéré Quand même Dans un tiers Assez similaire On verra bien C'est long Comme tu dis C'est long Le développement De gardien de but Tu vois Tu parlais des passes transversales J'ai Jacob Daubush Huitième Les deux sont Côte à côte encore Daubush Parti de septième Il a un an Il est huitième Les deux se suivent Tu parlais des passes transversales Tout à l'heure Fahler et Daubush Les deux sont en mesure De faire l'arrêt Dans ces situations-là Où c'est considéré Comme des Eidinger Chance Mais tu sais Les deux Ils font les arrêts Complètement différents Fahler Il va arriver Il va être très square Il va absorber La rondelle Avec son torse Daubush Il va se garrocher De façon explosive Puis ça va être La mitaine Ça va être le corps Ça va être la tête Ça va être quelque chose Mais il va l'arrêter Un peu comme Fleury Dans le fond Oui Exact Puis Fahler C'est un peu comme Toucarasque C'est quelqu'un Vraiment à douette Qui donne confiance Qui peut quand même Laisser passer Les savons Comme Raph Il faisait Contre les Canadiens En série Mais C'est quand même Un excellent gardien de but On parle de style On parle pas potentiel Ok ici Juste pour faire une image Sur les deux gardiens de but De toute façon Pas mal sûr Que nos éditeurs J'allais dire Que la technique Ressemble beaucoup A celle de Carey Price Mais j'aurais pas voulu Non plus qu'on dise Que c'est le prochain Carey Price J'ai donné un autre exemple Je pense que nos auditeurs Ont regardé le WGC Le World Junior Puis ils regardent aussi De temps en temps Laval Fait que Juste en donnant Ces deux dents là D'après moi Ils sont faciles À se mettre en image Puis de dire oui Fait que c'est juste C'était vraiment Deux styles À garder un but Ils sont capables De faire des arrêts Spectaculaires Mais ils sont tellement Différents sur la glace C'est vraiment intéressant De voir ça Ouais Puis moi Daubush Son début de saison M'a pas non plus influencé Pour les mêmes raisons Que le début de saison De Faller M'a pas influencé non plus J'étais conscient Que la transition En Ligue américaine Ça allait être un défi Pour Daubush Puis de la façon Dont la défensive Jouait aussi devant lui C'était difficile Il n'y avait pas Beaucoup de ménage Qui se faisait Devant le filet Sauf quand Strabble Était sur la patinoire Ouais Quand il était à Laval Bien évidemment Fait que c'était dur Mais Il y a des choses Qui m'ont pas plu non plus Dans le jeu Daubush C'est pas 100% De la faute À quiconque La faute lui revient aussi Je le trouvais Moins combatif Je le trouvais Encore creux Dans son filet Je trouvais Que ses lectures Aussi Pour les passes Puis l'anticipation N'était pas bonne Bref Je retrouvais Le Jacob Daubush Que j'ai observé À ses débuts Bien en fait Quand il était repêché Par le CH En USHR Je l'avais observé Puis Je me souviens Je l'ai déjà dit Dans le podcast Je l'ai dit Dans des textes aussi Mais Mes premiers rapports D'observation De Daubush C'était pas glorieux C'était pas beau Puis il y a eu Une progression Fait que je me tenais À ça Je me disais Daubush Il me l'a montré Qu'il est capable De progresser Quand il tombe Dans de l'aversité Il est capable De se retrousser Les manches Puis de Progresser Positivement Puis c'est ce que Je vois présentement Ça va beaucoup mieux À Laval C'est pas parfait encore Mais c'est beaucoup mieux Puis tu sais En entrevue Avec les médias Dans le fond Il expliquait à Jess Que Tu sais C'était beaucoup D'adaptation aussi Tout ce qui touche Pas le hockey En fait Parce que oui Il disait Oui la ligue américaine L'étire arrive plus vite L'exécution est plus rapide C'est une adaptation Dans le filet Mais Il y a aussi Le fait que T'arrives à Laval T'sais oui Il est en Amérique du Nord Depuis Il débarque pas De la république tchèque Ça fait 3-4 Saisons à peu près Qu'il joue Il a joué en USHL Puis il a joué en NCAA Fait qu'il est en Amérique du Nord Depuis Depuis Quand même un petit bout Mais tu sais Il parlait aussi De l'adaptation de la langue T'sais au niveau Francophone Anglophone Un accent différent Le fait de vivre seul aussi Il disait Que c'était des défis Qu'il y avait pas eu Encore dans sa carrière Fait que Tout arrive en même temps Si on veut Fait que Fait que C'est ça Je trouvais ça intéressant D'avoir ce point de vue-là Un peu plus humain T'sais Derrière le Derrière le plastron T'sais On découvrait un peu l'homme Puis je trouvais ça intéressant Pas d'excuser Ses mauvaises performances En début de saison Mais plus de comprendre Un peu le processus Derrière ça Le contexte C'est rien de savoir Le contexte du joueur Si en dehors De la patinoire C'est pas stable C'est normal Que sur la patinoire Ça le soit pas C'est sûr que Ça C'est le fun Qu'on ait des personnes Du site Qui vont dans la chambre Qui posent les questions Fait que Jess a fait un excellent travail Oui Puis tu sais Tout ça Toute cette réponse-là Émane d'une question De Jess Justement Au niveau de l'adaptation Puis c'est là Qu'il expliquait que Dans sa carrière De hockeyeur Il a jamais été Vraiment Challengé Puis là Cette année C'était un gros challenge Qu'il y avait Directement En début de saison Fait que Ça permet de comprendre Un petit peu plus Le contexte Fait que non J'ai pas J'ai pas abandonné Dans le cas de Dobush Puis je prendrais La balle au bon Un petit Une petite minute Ou deux Pour parler De Yevgeny Volokhin Parce que Je voulais en parler Au début de l'épisode Puis je l'ai complètement oublié Puis là On est dans un sujet Gardien de but Je glisse son nom Non il est pas dans mon top 15 T'sais vous le savez Les auditeurs le savent Tu sais Pascal Les gardiens T'sais j'aime ça Les analyser J'aime ça Les suivre Et tout Volokhin Je l'ai regardé Cette année Mais non Il s'est pas classé Dans mon top 15 Malgré des statistiques Ahurissantes En MHL Puis la raison Est fort simple J'attends qu'il passe Au prochain niveau Pour l'analyser Comme il faut Parce que Présentement Ce que je trouve C'est que Dans sa technique Et dans sa façon de jouer Il y a une progression Pas tant que ça Mais il y a une progression Quand même Au niveau de son anticipation Puis la gestion De ses déplacements Mais je trouve que À Mamonti Yugri Yugra Peu importe Dans sa formation À MHL L'équipe est tellement Solide Défensivement Je veux dire Ils sont 3 gardiens Là-bas Peu importe Qui goal C'est 2 buts Et moins par game C'est en moyenne 20 tirs par game Fait que tu sais Il y a un Christi de contexte À mettre dans ses statistiques Pour vrai Tu regardes ses statistiques Puis tu te dis Colin C'est lui le prochain Numéro 1 Il a un très beau potentiel Je crache pas Sur son potentiel En disant Que ses stats Ne veulent rien dire Mais il y a Beaucoup Beaucoup De contexte À mettre Sur le fait Que présentement À MHL Son club Donne Pas grand chance À l'adversaire De marquer des buts Un style de jeu Très défensif Ça favorise Beaucoup les gardiens Ils ont fait goler Leur 3ème gardien récemment Puis il y a eu un jeu blanc Puis le lendemain Il a regoulé Il a donné un but Sur 20 tirs C'est ça Son club C'est ça C'est ce qui m'a trainé À le mettre Ce serait facile De le mettre haut Dans ton classement Mais tu pourrais être honnête Comme tu dis Tu n'as pas le choix De le mettre en contexte Puis ça t'empêche Un peu d'évaluer Par rapport aux autres Justement à cause de ça C'est trop fort Son équipe En NCA Mettons Oui son équipe est forte Mais il y en a d'autres Des fortes Dans la ligue Si tu regardes Mettons Trio Agustin Son équipe aussi Est bonne Mais tu sais C'est ça C'est des styles Différents C'est tout à ton honneur De ne pas l'écarter Nécessairement Parce qu'il manque De talent Mais plus Parce que tu manques De données Non c'est ça Puis Guillaume me demande Est-ce que Volokhin Amélioré sa mitaine La réponse est Oui partiellement Je disais Qu'il y a des progressions Un petit peu Oui améliorées Au niveau de sa mitaine Parce que dans Des rapports d'observation Je soulignais Que les tirs de la mitaine C'étaient soit Des très juteux rebonds Ou des buts Les buts L'oglove Arrivaient quand même Assez souvent Il y a une petite amélioration Mais c'est vraiment C'est minime Vraiment Vraiment très minime Puis tu sais C'est au niveau De ses déplacements aussi Je trouve qu'il est Souvent déporté encore C'est un gardien Qui est explosif Mais qui n'a peut-être Pas toujours La conscience De son positionnement Dans son filet C'est encore à travailler Puis tu sais Malgré ça Il va donner un but Sur 20 tirs Fait que C'est ça C'est dur à évaluer Un gardien comme ça Bref C'était la parenthèse Pour Yevgeny Volokhin On passe au 7ème rang Pascal Je te laisse y aller Tiens Bon merci J'ai le même 7 Que cet été C'est à dire C'est Emile Einemann C'est Je le mettrais Probablement 6 Ou même 5 S'il n'y avait pas eu Les blessures On manque de données Un peu sur lui S'il avait joué plus Aussi dans la Ligue nationale De hockey Peut-être qu'il y aurait plus Il serait plus haut Dans mon classement Je trouve ça vraiment dommage Le temps qu'il a manqué Et les minutes Qu'il a peu joué Dans le niveau supérieur Mais écoute C'est pas la fin du monde Pour la Ligue nationale De hockey Parce que c'est juste Ben écoute Joue à Laval Puis donne-toi encore Comme Ce qui est fun avec lui C'est qu'il a tout le temps Le même style Le même effort Fait que tu sais Tu sais à quoi t'attendre Avec lui Peu importe Où qu'il va jouer Fait que l'année prochaine Quand il va faire Le camp d'entraînement Il va essayer Se faire un poste À Montréal Tu sais Qu'est-ce qu'il va te donner Fait que tu sais Il peut juste t'en donner Un peu plus Que ce que tu vas t'attendre Puis c'est tant mieux Fait que tu sais Pour un entraîneur C'est juste parfait Fait que Qu'il joue à Laval Qu'il joue à Montréal Tu sais très bien Le style qu'il va pratiquer Fait que tu sais Pour sa progression Ça ne sera pas À la fin du monde S'il a fini à Laval Fait que moi Pour l'instant Il est septième Je le vois Dans l'année Sonnard de hockey C'est sûr Certain Ça ne sera peut-être Pas cette année C'est pas la fin du monde Mais je ne pense pas Qu'ils ont tant besoin De l'évaluer À Montréal Je pense que la stabilité Va vraiment l'aider À Laval Pour la fin de saison Vu les blessures Mais écoute Ça va être à lui La balle est dans son camp Dans le fond Il faut continuer À faire ce qu'il fait Puis à apprendre À pratiquer son style De plus en plus Puis à l'adapter Au hockey d'ici Moi tu vois J'ai Einemann Dixième Trois rangs En dessous de toi Puis je suis d'accord Sur tout ce que tu viens de dire Dans le sens Que c'est ça La certitude Qu'il joue dans la Ligue nationale Est là Ça on s'entend tous là-dessus Maintenant Quel plafond Va-t-il avoir Tout à l'heure Je parlais d'un 15-20 buts Avec un gars rugueux Qui va jouer Dans le long des bandes C'est ce qu'on peut s'attendre Est-ce qu'il va l'atteindre Ça sera à voir Avec l'échantillon Plus gros Comme tu mentionnais Moi au septième rang C'est ça C'est un gars Que j'ai eu Très très bas À plusieurs reprises Mais qu'on savait Quand même Qu'au niveau professionnel Il allait avoir Une certitude De se démarquer Puis qu'il nous a surpris Cette année Et j'ai nommé Jaden Strouble Je l'ai monté Au septième rang Des espoirs Du CH Et puis c'est là-dessus Qu'il va quitter Le ranking Des espoirs Parce que je pense Que c'est Pas mal terminé Dans la Ligue américaine Pour Strouble Je pense qu'il va rester En Ligue nationale Du moins toute la saison Probablement l'année prochaine Aussi S'il n'y a pas de changement Évidemment J'ai adoré son début de saison À Laval C'était le seul défenseur Qui apportait de la stabilité En début de saison C'est un début de saison difficile Avec beaucoup de jeunes Puis Strouble C'était comme si C'était un vétéran Qui avait joué Cinq saisons Dans les games américaines C'était ça Strouble Puis son rappel Était mérité Puis tu sais Quand il a été rappelé Oui je parlais Et s'il remplaçait Arbor Jackye Parce que son début de saison Soudainement M'a fait changer d'avis Par rapport au débat Que j'avais avec Simon Servant Que lui Ça fait un an Qu'il dit que Strouble va être meilleur Que Jackye Pour l'instant Il gagne Oui Puis tu sais Toi et moi On n'était pas d'accord Moi j'avais encore Mes réserves sur Strouble Son début de saison M'a fait pencher Dans la team Servant Puis là Je pense Qu'il a quand même raison Mais on ne le dira pas trop fort Parce qu'il ne passera plus Dans les cadres de porte Non c'est ça Non mais tu sais Jackye c'est pas fini Non non c'est ça Exact Je pense que son potentiel Offensif est peut-être Un peu plus élevé Mais écoute Il est tellement pas stable Je suis Il est tellement pas stable Que je peux comprendre Mais tu sais Son style n'est pas pareil Vraiment pas pareil Fait que tu sais Je peux comprendre Une équipe D'adorer Jackye Mais écoute Ça va être dur De se faire un poste À gauche En défensive Sauf s'il y a Des plusieurs échanges Est-ce que Parce qu'on voit Un potentiel Offensif En Harbour Jackye Est-ce que On pourrait Unlock Ce potentiel-là En le jumelant Justement À Jadon Strouble Qui va couvrir Ses arrières Défensivement Ça se pourrait Strouble a joué Des deux côtés En NCAA Je me rappelle Quand il est arrivé Avec le Rocket L'année passée Il avait donné Un point de presse Puis j'étais allé Le couvrir Puis c'était la question Que j'y avais demandé Justement Tu sais Tu as joué Des deux côtés Dans NCAA Tu arrives ici Il y a beaucoup de gauchers Est-ce que Tu penses que Ce serait une possibilité De devoir jouer à droite Puis lui Il l'a dit ouvertement Il dit Moi On va me dire Où est-ce que je vais jouer Puis je vais jouer Puis je vais donner mon meilleur Oui c'était une cassette Mais en même temps Tu sais Il nous mentionnait Qu'il a été capable De le faire à NCAA Puis qu'il était à l'aise De le faire à NCAA Aussi De jouer de deux côtés Avant la dernière saison À NCAA Il a toujours joué à droite C'est ça Il y a quelqu'un J'ai vu quelqu'un sur Twitter Qui regarde beaucoup Les espoirs Qui a dit justement Que quand Harris Puis Strabo Jouer ensemble Strabo était à gauche Et Harris à droite Ce qui est complètement faux C'était le contraire Il a toujours été bon À droite Strabo Peu importe où tu le mets Il a toujours eu Un bon rendement Si on veut Son aspect défensif Des fois Ce qui est étonnant C'est qu'il tournait Du bas vers bord Ou bien Il évaluait moins bien La vitesse adverse C'est tellement réglé Comme défaut C'est tellement réglé Des deux côtés Fait que tu sais Qui joue avec Jack High Ça se peut très bien Mais ça va être L'année prochaine Probablement Exact Fait que tu sais On nous pose la question En commentaire Mais tu sais Oui une paire Strabo Jack High On peut y croire C'est possible À mon avis Puis c'est ça Ça pourrait être une façon Aussi de débloquer Jack High Au niveau offensif Tu sais Ça va bien à Laval Lui là Jack High présentement Défensivement C'est pas super Tu sais Honnêtement On lit les réseaux sociaux Puis c'est comme si Jack High dominait À la Ligue américaine Il ne domine pas Il joue bien Mais il ne domine pas Tu sais Il y a des crampes au cerveau Qui arrivent souvent Dans les matchs De très Tu sais Logan Mayhew Fait moins de crampes Puis fait moins De mauvais jeux défensifs Qu'Albert Jack High Et Logan Mayhew Est pas réputé Pour son jeu défensif En ce moment Au début de la saison C'était pas ça Mais en ce moment C'est pas mal Le constat qu'on a C'est ça Fait que Mais c'est Moi En tout cas Je vais garder Cet point là Puis quand on va parler De Mayhew J'y reviendrai Parce que Par rapport à Jack High Mais Mais c'est ça Strabble Ce qui m'a impressionné C'est sa capacité À être physique Dans la Ligue Nationale Dans un jeu encore plus rapide Que dans la Ligue Américaine Bien timé C'était des choses Qu'on anticipait aussi J'ai été très surpris De le voir aussi À l'aise De se porter à l'attaque De prendre les décisions De monter en zone neutre D'appuyer l'offensive J'aime sa confiance Puis je suis content Que ça aille bien présentement Même si Je l'ai peut-être Désévalué Je l'ai évalué à la baisse En NCA Parfaitement content De son rendement Depuis qu'il est Depuis qu'il est dans l'organisation L'avenir n'existe pas De Northeastern On va On va avoir des Des genres Des astérix À côté de l'EU Non C'est comme Ouais peut-être Que t'aimes pas ça Regarder les matchs Puis que ça va pas bien Une nouvelle progression Mais c'est peut-être Pas de sa faute Alright Sixième rang Pascal Tu nous offres Qui Owen Beck J'ai Owen Beck Au sixième rang Ça va bien pour lui Sérieusement Dans son équipe Dans son nouvelle équipe C'est un peu ridicule Sa production Mais je trouve quand même Que son offensive Manque De De diversité Manque De Tu sais Il a un bon Tu sais Il a une capacité De créer des jeux Mais tu sais C'est pas mal Tout le temps Les mêmes choses Il tient pas mal Tout le temps La même place Il va pas tout le temps Devant du net Mais tu sais Pour tout ce qui est L'aspect professionnel Du hockey Ça il le maîtrait C'est sûr et certain Mais le petit plus Offensif Je trouve Qui est pas là Dans le fond Ça vient pas Pour l'instant Ça confirme De plus en plus Ça va être un gars De trois Un trio Mais pourquoi Il est sixième C'est parce qu'il Domine Dans tous les aspects Défensifs Dans l'éctique De travail Dans la rapidité Il est juste De plus en plus Rapide Défensivement Il est saccoche Là dans sa nouvelle équipe C'est une équipe Qui a pas mal Plus de structure Offensive Fait que tu sais J'ai pas encore Vu les matchs Dans sa nouvelle équipe J'ai quand même Hâte de regarder Pour voir Comment il va Dans un style Offensif De transition Parce qu'avec Des beats Il trichait De plus en plus Pour être capable De produire Offensivement En relance Ça me gossait Un petit peu C'est pour ça Qu'il est sixième Et pas cinquième Mais là J'ai hâte de voir Dans sa nouvelle équipe Mais tu sais C'est une question de temps Ce gars-là Il va à l'Aval L'année prochaine Peut-être même Qu'il pourrait Batailler pour un poste À Montréal S'ils ont besoin Je penserais pas Que ça arrive Parce qu'il faut Qu'il prenne des Du village Alors qu'il est professionnel Pas justement Pour son côté Offensif Mais tu sais C'est un bon espoir On peut tout Le confirmer Tout le monde le sait Tu sais C'est quasiment Plate ce joueur-là Parce qu'on sait Tout qu'il va faire le chou Mais Il reste juste à savoir Où qu'il va le jouer Mais on est pas mal sûr Ça va être Troisième centre Puis il va juste Prendre des grosses Mises en jeu Parce qu'écoute 70% quasiment Au championnat du monde junior 70% Est-ce que vous vous rendez compte De ce chiffre-là Tu sais Il domine Sans sa catégorie d'âge Depuis qu'il a 17 ans Dans les mises en jeu Puis il fait juste Rajouter de la force Puis la rapidité Puis son tir Puis tout le reste Tu sais C'est fort d'avoir Cet espoir-là Dans le pôle Les Canadiens de Montréal Tu sais Il faut pas Le mettre trop haut Ou sur un piédestal Il faut vraiment demeurer Avec des attentes Ben tu sais Pour son futur C'était probablement Troisième trio Fait que tu sais Sixième C'est correct Ah il y aura encore Scoré Sacrément J'ai Owen Beck Au cinquième rang Fait que je vais enchaîner Avec lui Parce que je suis pas mal sûr Qu'au cinquième rang T'as mon sixième rang Fait que On va enchaîner sur Beck Que j'ai cinquième Moi pour ma part Je suis certain Qu'il va jouer Dans la Ligue Nationale Puis tu sais S'il joue pas Dans la Ligue Nationale On ressortira le clip Puis on rira Je suis très à l'aise Avec ça Mais tu sais On a parlé d'Owen Beck Comme un coach pet Dans les derniers épisodes Puis tu sais C'est vraiment ça C'est un gars Que c'est pas pour rien Que les équipes Vont le chercher Pour les séries Pour la Coupe Memorial Puis tu sais Il est allé chercher De l'expérience À la Coupe Memorial L'année passée Il va s'en rechercher Encore cette année Cette année Expérience complètement différente Je mentionnais Dans des textes Que l'an dernier Il a progressé Au niveau de son jeu En général De son apport physique Puis tu sais Au niveau des mises en jeu Je veux dire Il n'y a plus rien À progresser Il n'y a plus rien À dire Ils ont des joueurs Ils ont des joueurs Dans l'alignement Qui produisent énormément Offensivement Je pense à un Zane Parack Au niveau de la relance Puis au niveau du support Offensif La rondelle La bouge Puis ça va aider Au Nbeck Dans sa progression Personnelle Au niveau de l'offensive Il y a 9 points En 3 matchs Présentement À Sagina Je n'ai pas regardé Les rencontres Il a produit Juste dans 2 matchs Un 6 Puis un 3 Si je me souviens Il n'a pas produit Dans son deuxième match Ça va être à suivre Mais tu sais Moi je l'ai mis Cinquième Parce que je pense Qu'il y a le potentiel Je vais venir À mon sixième Je pense qu'il y a Un meilleur potentiel D'avoir un impact Dans la ligne nationale De façon constante Versus un gars Comme Sean Farrell Que j'ai eu sixième Finalement Fait que j'ai passé J'ai passé Au Nbeck A toujours été En avant de Sean Farrell Moi dans mon cas Je pense que toi C'est l'inverse Tu sais Moi Au Nbeck Il était le meilleur espoir Il y a un an de ça Il était le meilleur espoir Du CH à mon avis Dans le pipeline Je l'avais 4ème Cet été Puis cet été Je l'avais 3ème Puis là Il est rendu 5ème Et Sean Farrell Que j'ai au sixième rang Donc toi Tu as Owen Beck Au 6ème rang Moi je l'ai 6ème Farrell Je l'ai pas 5ème Je l'ai pas 5ème Ok Ben je vais enchaîner Dans ce cas là Avec Farrell Au 6ème rang La raison pourquoi J'ai mis Farrell Encore en arrière D'Owen Beck Ben c'est Son début de saison M'a influencé un petit peu Je veux pas non plus Le désévaluer Par rapport à ça Mais tu sais Je trouvais que Le Sean Farrell Qu'on a vu En NCA Tu sais Le gars Qui est bon En entrée de zone Qui est même Excellent en entrée de zone Qui est créatif En entrée de zone Qui va appuyer L'offensive En fond de zone Pour batailler Pour la rondelle Je le voyais pas En début de saison Puis ça m'a déçu Les blessures Ça aide pas non plus Dans sa progression Par contre Là il est encore blessé Pour vrai ça fait chier Parce qu'il jouait bien Il jouait vraiment bien Tu sais L'ADN de Sean Farrell Est un petit peu revenu Je pense que c'est une question De De système Je sais pas si c'est système Ouais mais Je sais pas si c'est une question De système Mais pour vrai J'aime pas voir Sean Farrell Faire l'entrée de zone Puis Immédiatement Quand il arrive à la ligne bleue Il passe la rondelle Il a le talent Pour aller installer L'offensive En zone Puis rentrer plus creux Justement Pour Commencer le jeu Puis ça Je le vois pas Dans la ligue américaine Ça me tanne Parce que S'il est pas capable De faire ça Dans la ligue américaine Ça va le nuire Pour la ligue nationale Fait que C'est sûr Il y a des choses Il y a des choses Dans son jeu Que je commence À craindre Un petit peu Pour Qu'il atteigne Le potentiel De top 6 Que je voyais Il y a un an De ça Dans le cas Sean Farrell Moi j'hésite pas Moi c'est vraiment Des blessures Pour lui Qui me font Royalement chier Mais Je regardais Mettons Moi son jeu Je l'aime beaucoup Niveau défensif Je trouve ça va Super bien Pour lui Il prend des bonnes décisions Son positionnement La récupération De rondelles La création De revirements Quand il arrive Par derrière Pour Contre carré Dans le fond Une contre-attaque adverse Il lâche pas Il lâche pas Il lâche pas Il n'arrive pas En arrière Il va la ronder Elle reparlera au bord La majorité Des points De Joshua Roy Dans les Dans les 2-3 Premiers mois Dans le fond Jusqu'en novembre Parce qu'après ça J'ai pas regardé C'était En raison de jeu En défensive De Sean Farrell Ou en offensive Fait que tu sais Tu voyais Qu'il y avait Un impact majeur Pour Joshua Roy Puis quand La première fois Qu'il a été blessé Farrell Il a eu une bonne Disette de Roy Je pense pas Que c'était La raison principale Mais aussi Farrell Il a pas produit Pendant un bout Mais son offensive Commençait à ressortir Beaucoup plus Il y avait de l'impact Sur l'avantage numérique Ça commençait à aller Encore mieux Malgré qu'il revenait Aussi d'une blessure Ça faisait pas longtemps Qu'il était revenu Quand même Mais il continuait Sur sa lancée Puis là Bang Se blesse Pour encore Très longtemps Fait que Il avait assez Deux-trois petites larmes Mais c'est ça C'est pour la progression S'il était 6 pieds 2 Ça me dérangerait Pas mal moins Comme Emile Heinemann Mais c'était Un 5 pieds 9 5 et 10 Fait que tu sais Il faut qu'il voit Des répétitions Il faut qu'il en voit Et puis probablement Qu'il y aurait eu Un rappel cette année S'il avait pas eu Toutes les blessures Mais les blessures Faut en sorte que Aspect physique Gros point d'interrogation Fait que S'il revient Il va rester en ligne américaine On verra l'année prochaine Fait que tu sais Ça retarde Le moment Qu'on va Ça retarde le moment Qu'on va Il donner une chance Mettons C'est correct Parce que je pense Qu'il faut qu'il prenne Des répétitions en bas Mais Je suis tellement déçu De genre De ça Tu sais Même affaire Avec Avec Heinemann En le fond Je suis déçu aussi Mais je suis moins De point d'interrogation Justement À cause du gabarit Heinemann Puis du style Qui est moins cérébral Il a moins besoin De répétition Heinemann Pour juste pratiquer Son style Farrell Il faut qu'il s'adapte Il faut qu'il fasse Les mêmes choses La répétition Donc moi Farrell Il est quatrième Il était troisième Cet été Là il est quatrième Puis Owen Beck Sixième rang Moi j'avais Farrell Toi t'avais Owen Beck Owen Beck Cinquième rang J'ai Owen Beck Donc toi Au cinquième rang T'as qui Joshua Roy T'as encore T'as encore Farrell En haut de Roy Sans problème J'aime bien Roy Mais il y a eu Ses lacunes Il y a eu Ses dizaines Cette année Qui On revoyait Joshua Roy Qui Travaille mal Sur la glace Là Il recommence Il est toujours produit Un petit peu Mais c'était pas De sa faute Pas du temps De sa faute Dans le fond Puis je suis content Qu'il ait eu sa chance Mais Il dépend quand même Des autres Offensivement Je trouve du travail Des autres Pas du talent Du travail Des autres Puis ça Ça me gosse Un petit peu Parce qu'il faut Qu'il en donne plus Pour le travail Puis je doute pas Il est cinquième Il est pas Huitième Ou Treizième Il demeure quand même Haut à cinquième Mais tu sais Si Si mettons Lui avait manqué À cause du blessure Puis toi Tu serais probablement Plus bas Mais Il y a quelque chose Qui m'en revient pas À ce joueur là Puis c'est C'est vraiment Le genre de Double personnalité Qu'il a Puis Ça J'ai des gros Doutes Sur la constance Dans la ligne nationale Est-ce qu'il va être Capable de l'avoir Est-ce qu'il va être Capable d'avoir Toujours le même Niveau de jeu Sans la rondelle Parce qu'offensivement Pour un Ça va être pas mal La même affaire Mais tu sais J'ai des gros doutes Qu'il va atteindre Un jour un top 6 Puis sur un top 9 Je sais pas S'il va être Il va avoir l'impact Qu'on voudrait qu'il aille Fait qu'il est cinquième J'ai juste Beaucoup de doutes Là concernant C'est vraiment À cause de ça Mais tu sais Je suis conscient Qu'il y a du monde Qui l'adore Puis qu'ils mettent Plus haut que ça Puis c'est pas correct J'ai vraiment Aucun face Aucune J'ai rien contre ça Puis pourquoi Favre est en premier Parce que je trouve Qu'il est plus intelligent Qu'il a plus d'impact Diversifié sur la glace Puis que son offensive Aussi l'est Il a moins un bon tir Par exemple Vraiment Vraiment moins un bon tir Que Roy Mais tu sais Roy Au niveau de l'entrée de zone Au niveau de Exploiter des défensives adverses Sauf que Favre est plus Compétent là-dedans Je trouve que c'est un gars Plus intelligent sur la glace C'est pour ça que je l'ai en haut Mais l'aspect physique Va probablement faire en sorte Qu'à long terme Joshua Roy Va jouer une dernière salle de hockey Puis Favre va être Fringe Parce qu'il va tout à l'être blessé Tu parlais du Tu parlais du tir De Farrell Mais Oui il a peut-être Un moins bon tir Que Roy Mais tu sais Pas tant que ça Non plus Mais je pense que c'est parce Qu'il est pas utilisé Nécessairement Avec le Rocket Juste sur le powerplay Farrell Il le met à gauche Puis il est comme Sur le côté renversé Fait qu'il faut tout le temps Qu'il se ramène En faisant de loup Un peu comme Nick Suzuki Fait sur le powerplay Puis son rôle C'est juste de Ramener La pression sur lui Pour libérer le gars À pointe Puis de cette façon-là Logan Mayhew Ou Arbor Jackay Sont capables D'envoyer la rondelle À Heinemann Ou à Roy Pour prendre un tir Fait que Pour ça Le tir à Sean Farrell Il est pas nécessairement Utilisé Mais tu sais Il n'y a pas L'arsenal de Roy Je trouve Proche du filet Farrell C'est précis C'est rapide Ça va bien Mais Roy est capable De battre la ligne bleue Farrell un peu moins Je trouve Je vais en parler De Joshua Roy Il est un petit peu plus haut Mais juste pour m'assurer Pascal C'était au quatrième rang Que tu avais Sean Farrell Que j'avais Baby Boy Ok Parfait Fait que je vais enchaîner Tout de suite Avec mon quatrième Dans le fond Je pense qu'on va avoir Une discussion Parce que j'imagine Que tu vas l'avoir Très proche de ce rang-là Moi au quatrième rang J'ai Logan Mayhew Que tu dois avoir trois J'imagine Oui j'ai trois Fait que Logan Mayhew Pascal Comment Comment trouves-tu Sa progression Jusqu'ici À sa première année Chez les professionnels Je l'avais six Je l'ai trois Écoute je suis vraiment content De son dernier mois Minimalement Au début de la saison T'sais C'est pas qu'il faisait rire de lui Mais t'sais C'était difficile Sur le Ça allait encore un peu Sur Sur le timing Quand est-ce faire telle affaire Sur la glace T'sais Il a encore la misère un peu Mais écoute Ça n'a pas de bon sens À quel point Il s'est amélioré À ce niveau-là Je trouve qu'il fait Il fait moins son caquis Sur la glace Je le trouve plus professionnel Sur la glace Je trouve qu'il Qu'il a simplifié son jeu Puis qu'il se rabat Sur ses forces Ses pivots sont améliorés Il a plus de là D'un cône à ligne bleue Contre les attaques adverses Je trouve qu'il contrôle mieux Le gap Fait que t'sais Tout Tout Absolument Tout Que j'avais des gros Red flag Est en amélioration Fait que Grosse Grosse job Pour le kid Puis pour l'organisation À date Puis en plus Il parle français T'sais Non mais Sérieusement Il y a juste du positif À date Puis t'sais Si ça allait continuer Comme le début de la saison Ça me gosserait Mais t'sais On voit dans le dernier mois Un mois et demi Que Il y a C'est pas le même Que l'année passée C'est un gars C'est un homme Qu'on voit sur la glace Puis je suis vraiment content Moi personnellement Je veux pas qu'il soit rappelé Probablement qu'il va l'être Pour l'évaluer Comme il faut Avec Joshua Roy en ce moment Mais écoute Je suis vraiment content De sa saison à date Puis j'aimerais avoir Un peu plus de physique Ça c'est sûr et certain Mais ça viendra à long terme T'sais Je veux pas qu'il se blesse Fait que c'est bien correct Que ça Que ça soit plus Jack-I Qui fasse ça Même s'il fait pas Très que ça Dans l'année américaine Fait que Non J'ai pas grand chose de négatif T'sais son tir Il l'exploite à fond Sauf que Sa créativité Sa créativité En offensive Et pas son point fort C'est vraiment plus Sa rapidité Son contrôle de rondelle Puis juste Envoyer les rondelles au filet J'aimerais qu'il y ait Un peu plus de transversal Un peu plus d'imprévisibilité En offensive Mais écoute Il va produire Ça va être un gars Sur le top 4 Voir top 3 De l'Université de Montréal Puis c'est Parfait Mais ça va probablement Être un peu plus long Qu'on pourrait penser Mettons là Mais écoute Je suis vraiment content De pas m'être trompé Mais de Qui confirme Que Que l'organisation Ce qu'elle a vu en lui De plus en plus Est confirmé Comme Positive Moi j'ai Maillou Quatrième Il y a un an De ça Il était quatrième Aussi Puis il a baissé Sixième Au début de la saison Moi ce que j'ai remarqué Cette année à Laval C'est que Quand il était Paireux Avec Mathias Norlinder Logan Maillou Jouait bien Défensivement Son jeu Sans la rondelle Était meilleur Qu'avec Norlinder Mais la paire En général N'était pas très bonne Parce que Maillou Il y avait des aspects D'adaptation Aussi au jeu Mais je le trouvais Moins risqué Avec Norlinder Quand t'es en piqué Tu fais pas une montée Alors que tes deux Coéquipiers changent C'est le timing Des fois c'est comme Non non c'est ça La prise de décision A toujours été Un peu Défectueuse Dans le cas de Maillou Il travaille là dessus Et ça paraît tellement Je trouve C'est une des raisons Pourquoi Laval gang En ce moment C'est que Son équipe perd moins La poc En zone neutre Parce qu'il prend Des meilleures décisions Ou il fait juste Le jeu safe Mais ce que je trouvais C'est que Quand il était paireux Avec un défenseur Avec Autant Sinon peut-être Plus de lacunes Défensives Que lui Plus oui On dirait que Ça le mettait Sur le frein Puis c'était Quasiment plus bénéfique Pour son jeu défensif Son jeu Sans la rondelle Était meilleur Avec Norlander Puis présentement Il a pris une solide coche Avec Jack Eye À ses côtés La prise de décision S'est améliorée Aussi avec Jack Eye On dirait qu'à chaque fois Qu'il a été mis Au pied du mur Si on veut Dans le sens Écoute Tu joues avec un défenseur Qui est autant Sinon plus Risqué que toi Fait que Je veux que tu joues Intelligemment On dirait qu'il a Toujours répondu De façon positive Puis quand il était Jumelé à un vétéran Puis que le message Puis là je dis pas Que le message C'était ça Mais tu sais que Que le message Qu'on lui lançait C'est L'autre met avec un vétéran Là on veut voir De l'offensive Amuse-toi Monte en offensée C'était là Que c'était tough Fait qu'on dirait que C'est vraiment niaiseux Mais on dirait que Quand il est confronté À un défenseur Un petit peu plus Risqué À ses côtés Maillou C'est là Que son meilleur Hockey sort C'est quand il est Challengé C'est pas ça Qu'il faisait Dans le junior Même en Suède C'est pas ça Qu'il faisait Non c'est ça Dans le junior C'était le top Il y avait pas Personne pour le challenger Puis c'était Amuse-toi Part avec la rondelle Fais ce que tu veux Je pense qu'il Et avec le recul Quand il mettait Avec l'Orlinda C'était vraiment C'était vraiment Le développement Qui était mis À l'avant Sur Tu vois là Lui il a de la misère Autant que toi En défensive Tu as trouvé une façon D'être capable De le faire Puis c'était C'était tough Toujours beau Ça roulait en défensive Ça n'a aucun sens Il n'y avait pas de ménage Qui se faisait En avant du filet Ça c'est ça C'est clair C'était tough Mais là Ça s'améliorera Puis avec Jacay Même s'il y a de la misère Quand même En défensive Il amène quand même Une certaine stabilité À Mayu Sur le style À pratiquer Je suis quand même Content de la paire En ce moment Des deux jeunes De 6 pieds Puis honnêtement Mayu Le dernier match Que je suis allé voir À Laval J'ai aimé son implication physique C'était au lendemain De la défaite Contre Belleville Que je trouvais Que le club C'était zéro fait Respecté C'est la patinoire L'autre équipe Nargill Rocket Ça répondait pas du tout Des épaules Ni de Ils se sont fait Baver De A à Z Puis le lendemain Très grosse sortie Du Rocket À domicile Avec la foule Il y a eu Des coups d'épaule Rapidement Dans le match Puis Mayu En faisait partie Mais tu sais C'était jamais C'était jamais Trop Des fois Mayu On peut penser Que Quand ça devient Trop intense Là il va sortir Un peu De son aisance Puis c'est là Que les bourdes Vont arriver Mais pas cette fois Là Je trouvais Qu'il avait un bel apport Physique C'est sûr que Quand tu as Jack Eye À tes côtés C'est ça L'effet Jack Eye C'est ça aussi On a beau Critiquer un peu Son jeu défensif Son jeu en général Reste que Jack Eye Il amène ça Il donne confiance À ses coéquipiers Puis Dans le chat Tantôt Guillaume Il mentionnait ça C'est Jack Eye Il domine pas À Laval Mais depuis qu'il est arrivé Laval gagne Mais oui Parce que Jack Eye Il amène un aspect De fierté Un leader aussi C'est ça Il est adoré Ce gars-là À Laval C'est ça Il nous expliquait Après un match Qu'il y a quand même Un an dans NHL De fait Jack Eye Puis Il va tout faire Pour guider Mayu Justement Dans sa progression Et tout Ça reste Même s'il y a Une année d'expérience Il disait Qu'en un an Il a absorbé Suffisamment d'informations Pour être capable D'en partager Avec Mayu On voit qu'il y a Une chimie Qui se crée Puis je suis pas mal sûr Qu'on aura l'occasion D'en reparler avec Jess Mais c'est profitable Pour Mayu Puis sa progression A vraiment pris Un step Depuis les Fêtes Honnêtement Ça va vraiment bien Puis On peut y donner ça Je suis encore Je suis encore collé Sur la projection Qu'on faisait De lui L'année passée Ce qui était D'un défenseur Pas un spécialiste Du powerplay Mais un gars Qui peut contrôler Une paire En powerplay Que ce soit la première Que ce soit la première Ou la deuxième On verra Avec Lane Hudson On verra Qui va être en place Mais Logan Mayu Est capable De diriger Un avantage numérique Puis d'endosser Des tâches Sur une deuxième paire Assurément Dans la Ligue nationale À court et moyen terme Je ne dirais pas Cette année Je ne dirais peut-être Pas non plus L'année prochaine Mais d'ici deux ans Ça pourrait être Une projection possible Pour lui J'ai hâte de voir Avec qui il va jouer À sa gauche Sûrement pas Hudson Mais Peut-être Jekai Je ne vois pas Jekai Sur le top 4 Mais tu sais C'est ça Fait que Ce n'est pas nécessairement Trompé sur lui C'est juste qu'il avait Quand même Des gros red flags Puis Son attitude Est bonne à l'aval Son éticulaire Bonne aussi Chapeau sérieux Aul Pour Comment il a géré Ce dossier-là Puis Okid aussi On peut être Fier de lui Exact Pour récapituler Au quatrième rang J'avais Logan Mayu Toi Pascal Tu l'avais Au troisième rang Fait que Moi je vais boucler La boucle Avec Joshua Roy Que tu avais Au cinquième rang Ouais Ok Cinquième rang C'est ça Derrière Firewall C'est ça J'ai aucun problème Non mais Je t'agace Parce que je sais Que sur les réseaux sociaux Tu t'es déjà fait Caller pour ça Puis tu vas te refaire Caller Puis je sais Que t'es en l'aise Avec ça Puis c'est bien correct Il y en a un Qui à chaque fois Que Roy Il fait quelque chose De pas pire Il me revient Pi 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 Je te l'avais dit Il y a personne Qui n'a rien prouvé Dans la nationale de hockey Fait que Tu me reviendras Dans le troisième Mon job Ouais c'est ça Moi j'ai Joshua Roy Troisième rang On parlait tantôt De la constance Puis tu sais J'ai pas le choix De respecter Ce qu'il accomplit Présentement Dans la ligue américaine J'aime son apport Tu sais là Il a débloqué Offensivement Puis c'est parce Qu'il va terminer Ses actions au filet Puis c'est important De faire ça Pour Joshua Roy Parce qu'à un moment donné Tu ne marqueras pas 20 à 30 buts Dans la ligue américaine Juste en faisant Des belles fines Puis en prenant Des bons shots Faut que tu trouves Une façon de marquer Des buts Quand justement Prendre des tirs Ça marche pas Puis c'est la léthargie Qu'il y a eu C'était ça aussi C'est un des Jess a me disait C'est un des gars Qui tire Qui génère le plus de tirs Dans la ligue américaine Mais quand tu es en léthargie Puis tu tires Puis tu tires Puis tu tires Puis que ça marche pas À un moment donné Il faut que tu changes Mais Roy Ça a été long Avant qu'il C'est pour ça Qu'il n'est pas plus haut Quand ça va être ça Pendant 20 25 30 matchs Il va être plus haut Dans mon classement Pour l'instant Je peux pas le mettre plus haut Puis ça Puis ça Je respecte ça Honnêtement Je te respecte pas Je te respecte Non mais tu sais Je veux dire On est sans la même Longueur d'onde Rendu là C'est l'appréciation Des pours et des comptes C'est ça Exactement Mais Moi ce qui me dérange Dans le cas de Joshua Roy Puis Ça a pas eu d'impact Pour le descendre Mais tu sais Si je vois que Sur le long terme Plus tard dans la saison Puis peut-être l'année prochaine C'est encore ça Oui il va descendre Ce qui me dérange Dans le cas de Joshua Roy C'est que Quand le club Va bien Puis qu'il est en confiance Il va bien Tout va bien Puis quand le club va mal Puis que Joshua Roy va mal Bien d'entête à Joshua Roy Tout va mal Fait qu'à un moment donné Il faut que t'apprennes Tu sais On parlait d'un rallye kidney Tout à l'heure Que lui Pendant que le club Allait pas bien Il a été constant Dans ses performances Puis il a continué De produire Puis là le club va bien Puis oui il apparaît Un petit peu moins Ça a fait de pointage Mais il joue encore Du bon hockey Fait que Rally kidney Il va y avoir des léthargie Mais on dirait Que je suis plus confiant En rallye kidney Dans la façon Qu'il va sortir De sa léthargie Versus Roy Qu'on dirait Qu'il s'enfonce Qui s'enfonce Qui s'enfonce Puis là un moment donné Il a comme eu un déclic Il a eu des pratiques Avec le staff de développement Puis il a eu comme un déclic De Je pourrais aller proche du filet À un moment donné Les tirs ça marche pas Change Change quelque chose Là il s'en va au filet Termine ses actions Récupère des rebonds Un but Deux buts Oh La confiance ça revient Oh Un shot dans le top Une spawner Il déjoue le goaler Oh là ça revient Là Joshua Continue d'y aller au filet C'est ça C'est tout ça La constance Qu'il faut qu'il aille chercher C'est ça Mais ça fait partie De l'apprentissage Ça m'inquiète pas Par rapport à son potentiel C'est juste que Là il commence Sa carrière professionnelle Mais si à la fin de la saison C'est encore ça Puis que l'année prochaine C'est encore ça Ben là ça va peut-être Me convaincre De tomber dans ton camp Puis de te baisser Un petit peu Tu sais Il faut qu'il arrête Peut-être qu'il s'en met aussi Beaucoup sur les épaules On va se le dire Il a toujours été la vedette De son équipe Le point d'ancrage De l'offensive Mais il le montre pas Par exemple Parce que je te confirme Qu'il a vraiment pas l'air D'un gars stressé Non mais Limite qu'il a l'air De s'ensacrer Mais je suis convaincu Que c'est pas ça C'est ça que Et Tim Gauthier disait aussi Il s'ensacle Des médias Mais je suis sûr Que dans sa chambre Quand il tire Une belle tennis Dans les airs Pour l'attraper Pas mal sûr Qu'il pense À comment scorer Comment remonter Son équipe Je suis pas sûr Qu'il pense tout le temps À lui C'est comme Bon là Faut que j'ai réussi À relancer l'équipe Ça va pas bien Mais tu sais Dans le hockey professionnel Joshua Roy C'est pas lui l'équipe Fait que tu sais Peut-être que Je sais pas C'est une spéculation Fait que peut-être Qu'il s'en met beaucoup Sur les épaules aussi Puis que le développement La rencontre avec le développement Il a montré que Oui ta job c'est quoi Vos filets Tire des pucks C'est pas à toi À relancer l'équipe Relance toi Tu vas voir Que l'équipe va suivre après Fait que tu sais C'est la maturité Qui rentre C'est le développement C'est tout ça Puis tant mieux Si ça fonctionne En fin de compte Si Farrell Ou Roy Ou juste Farrell Ou juste Roy Réussi Ça va juste être Très bénéfique Pour les Canadiens de Montréal Ben oui Puis tu sais T'en parlais Avec le Phoenix C'était la vedette Il n'avait pas besoin De se concentrer Outre mesure Il traînait son club Oui Au championnat mondial junior Il n'y avait pas à faire ça Il y avait plein de talent Autour de lui Fait qu'il faisait Ses petites affaires Ça marchait La confiance était là Le club allait bien Tout était beau Là tu commences La saison dans Ligue américaine Tu remplis la feuille De pointage En partant dans Une jeune équipe J'ai l'impression Comme tu dis Que ça a comme fait Quand le club A commencé à mal aller C'est comme Il faut que j'en fasse plus Parce que là C'est moi le marqueur Il faut que j'en donne plus Mais non Ça marche pas comme ça Il faut que tu Ça demeure un pion Dans l'équipe Il faut que tu te Reground un peu Il n'a pas eu Ce minding là À avoir avec Team Canada Parce qu'il partait En bas de l'échelle Puis il a grimpé l'échelle Là on dirait Qu'il a commencé La saison Puis il était au top De l'échelle Là il y a un coup de vent Qui est arrivé Il est tombé de l'échelle Puis il a de la misère À regrimper J'aime ça Parleur de l'image Je me sens Je parle avec des images Je me sens un peu Comme Martin Saint-Louis Bientôt Chantal va sortir Du coin De mon bureau Pour me dire Quelques mots Comment dire Telle et telle affaire T'as quelques gens Les auditeurs Justement ils vont être jaloux Qu'est-ce qu'elle fait pour vous Chantal va dire Mais c'est ça Pour Joshua Roy Honnêtement Moi je suis pas Je suis pas inquiet Mais c'est juste que Il y a des choses Qu'on a remarqué Dans sa léthargie Je pense que c'était André Tourigny En tout cas Je me rappelle pas Quel intervenant De hockey Qui parlait de ça Un jour Mais Tu sais Les léthargies Toutes les joueurs Vont en avoir Dans leur carrière Ça c'est sûr Maintenant c'est Comment tu t'en sors Puis Est-ce que la deuxième La léthargie Qui va suivre Est-ce qu'elle va être Plus courte Que l'autre d'avant Puis plus la léthargie D'après Est plus courte Bien C'est là Que tu t'en vas chercher Ta constance Et tout C'est Louis ou Tourigny Je me rappelle plus Ouais C'est un des deux Mais bref Tout ça pour dire Que j'ai presque hâte À la prochaine léthargie De Joshua Roy C'est plate à dire Mais tu sais Pour l'évaluation C'est un peu ça Mais qu'il retombe En léthargie Comment est-ce qu'il va faire Pour se sortir de là Puis s'il retombe pas Dans sa léthargie Parce qu'il continue À aller au filet Puis parce qu'il fait Les petits détails Bien Tant mieux C'est parce qu'il va avoir eu L'apprentissage Va être rentré Puis Puis il va continuer De s'appliquer Fait que ça Aussi ça fait partie De l'évaluation Exact C'est ça Donc toi Au troisième rang Je me demande Qui t'a Dans un top 2 Ouais Top 2 Écoute On va partir Une discussion Ensemble Bien moi Au deuxième rang J'ai David Ryanbacker Puis le premier J'ai Lane Hudson Toi c'est-tu encore L'inverse Ou on est pareil Non on est pareil Pas le choix Bon t'as ramené Hudson Pas le choix On va partir avec Lane Hudson Excuse On part avec David Ryanbacker Puis après ça On partira sur Hudson On va faire en ordre Dans le fond C'est juste le contexte De Ryanbacker Qui est vraiment pas Optimal pour lui Pour n'importe quel espoir En ce moment Il y a eu Oui il a la blessure Il y a eu Certaines informations Qu'il veut peut-être En faire trop Aussi Vu qu'il est sorti Oh il veut en montrer Il veut Il veut être Il s'est peut-être Sorti un peu de son style Puis ça va pas super bien Dans son pays En fait il joue Quand même bien Mais c'est son équipe Qui est Qui est Qui est vraiment Pas tant hot J'espère Qu'il va venir Le plus rapidement possible En Amérique du Nord Qui serait Le 3 ou le 4 mars Mais son équipe Va probablement Ailler dans le Genre de tournoi De rélégation De sa ligue Donc j'espère Que Clotten C'est une grosse C'est un marché De hockey De la Suisse J'espère que non Pour eux autres Sérieusement Mais si Ils vont En rélégation En rélégation J'ai comme l'impression Je pense que c'est D'Amico qui disait ça Puis j'étais d'accord Avec lui Qu'il va rester là Pour ce petit Play-in-law Play-out En tout cas Bref c'est pas bon Fait que Je sais pas si ça va être À la mi-mars Mettons Mais si c'est Au début mars Écoute C'est dans un mois et demi C'est parfait J'aimerais sûr Qu'il vienne même Avant ça Mais tu sais Vive la stabilité C'est correct Qu'il reste là-bas Mais écoute Ça va pas super Ça va pas super bien Surtout offensivement Que je suis déçu Puis Il y a plusieurs Trucs défensifs Qui avaient pas l'année passée Qui se passent en ce moment Je le trouve moins vocale Sur la glace Je le trouve moins efficace Partout sur la glace Puis c'est dommage Puis Je suis juste déçu Dans le fond Que ça se passe pas bien Pour lui Parce que c'est un bon kid Puis je pense qu'à Laval Ça aurait quand même bien été Toute la saison S'il avait resté Je pense pas Que l'équipe a mal Mal faite C'est juste que Ça arrive Des mauvaises saisons Pour n'importe quelle équipe Ça arrive que Clotten N'a pas été bon cette année On parlait de peut-être Voir David Reinbecker Plus tôt dans la saison Avec le Rocket Une hypothèse Qui a été réfutée Par Urban Basu Finalement Qui est en voyage Présentement à Clotten Pour ce que j'imagine Des reportages Pour The Athletic Puis C'est ça Dans le fond Clotten a acquis Un jeune défenseur Droitier Fait que là Les spéculations Ont parti Puis J'avais écrit Un texte là-dessus Justement Est-ce qu'on prépare Un peu le départ De Reinbecker Est-ce qu'ils vont S'entendre à la miable Pour qu'ils puissent Rejoindre le Rocket Plus rapidement Mais c'est pas pour ça Dans le fond Que Clotten a signé Ce défenseur-là Urban Basu Confirme Qu'il va terminer La saison En Suisse Fait que Malheureusement Moi pour ma part Pour avoir fait Un game report À un membre Patreon Je l'ai regardé Quand même Une couple de matchs Le Reinbecker Cette année J'ai quand même aimé Son agressivité Sur le porteur Je le trouvais Un petit peu plus Agressif Justement Dans sa prise de décision Pour mettre de la pression Sur l'adversaire Il y avait une présence Rassurante aussi En défensive Tu voyais que Dans un club Très 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 faible Une chance Qu'il ait sa patinoire Honnêtement Parce que sinon Ce serait lettre Ce serait vraiment lettre Mais tu sais C'est ça Offensivement Il n'y a rien Qui se gêne à l'heure Oui Il fait bien circuler La rondelle Comme 90% Des défenseurs Peuvent bien circuler La rondelle En zone offensive Je ne vois pas encore Le potentiel Offensif De David Reinbecker Je vais mettre ça Dans le contexte Qu'à Clotten Ils ne sont pas bons On va le dire ainsi Ils sont pourris Moi j'ai des grosses attentes Envers un cinquième choix Qui est un défenseur J'ai eu des discussions Sur Twitter Avec des gens Dans le respect d'ailleurs C'était super le fun De jaser là-dessus Mais On dirait que Quand tu repêches Un défenseur cinquième Je m'attends A ce que tu fasses Au moins 50-60 points par année Offensivement Il faut que tu Ou 40 Mais que tu sois De carrément solide C'est ça C'est ça L'autre chose Que j'amenais C'était Si mettons Tu me donnes Un 40 points Puis tu es efficace Tu joues sur le désavantage Sur le power play Tu joues 25 minutes Par match Puis Tu sais Généralement Tu fais pas trop de bourde Puis Tu as un impact positif Sur le jeu Moi je suis totalement prêt À accepter ça Mais Même à 40 points J'ai de la misère À voir Ryan Bakker Attendre ça Dans la Ligue Nationale Pour l'instant Pour l'instant L'échantillon Présentement en Suisse Est mauvais Fait que Je veux pas non plus Désespérer Ryan Bakker Il est deuxième Il est pas douzième Il est deuxième Tu sais J'y crois En son potentiel encore Est-ce que Je l'aurais pris Non Je veux dire Ça C'est la question J'aurais pris un autre gars Ok Mais là Ryan Bakker Il est là Puis on fait un top Pour les prospects du CH C'est le deuxième meilleur espoir De l'organisation À mon avis Là Rendu là Si t'atteins pas Le 40 points Mais que t'es efficace Dans toutes les sphères Du hockey Pareil Moi je trouve que C'est un échec Mais C'est pas loin de ça C'est pas de sa faute à lui Mais c'est ça C'est pas de la faute À Ryan Bakker C'est ça On l'a regardé À son année repêchage Puis Il avait même pas encore L'étiquette Montréal Sur lui Que tout Ce que je parle De projection Présentement Je le disais Puis on le disait Fait C'est ça C'est pas de la faute À lui Le potentiel De David Ryan Bakker Est encore le même À mes yeux Que ce que j'ai écrit Dans le guide Vous irez voir Puis je suis sûr Que c'est pareil pour toi Puis je suis sûr Que c'est pareil Pour toute la gang Du TSLH Espoir Le potentiel A pas nécessairement Changé J'ai aimé Des aspects de progression Dans son jeu Au niveau de l'agressivité Sur le porteur Sa prise de décision L'échantillon est mauvais Puis C'est ça C'est ça Moi Je vois pas L'organisation Je le vois comme un Dobson Pas moi Mais tu sais Moi pourquoi Il est descendu De 1 à 2 La raison pourquoi Il était 1 C'est juste Son potentiel D'être sûr Tu sais C'est vraiment Ouais ça Pour être sûr Il est sûr C'est un gars safe Vraiment vraiment safe Puis sa saison A date De hockey Son niveau de pression Il veut pas Avec la sélection À Montréal Là l'équipe Est moins bonne Donc il a plus de pression Sur lui Puis il répond pas Super bien Tu sais C'est un effet Poule de neige un peu Parce que l'équipe Est pas bonne Mais ça m'inquiète Tu sais Ça va être quoi À Montréal Ça va pas toujours Être des bonnes équipes Ça fait que je suis comme Ça me gosse un petit peu Sur le Est-ce qu'il va être capable De gober la pression À Montréal Alors que Cole Hudson J'ai aucun doute Aucun doute Tu t'es encore trompé Entre Cole et Lane C'est incroyable J'ai marqué Cole Hudson Dans ma liste Pour vrai Pascal Je te le dis À partir de maintenant Chaque fois que tu te trompes Entre Cole et Lane Tu prends un shooter Ça va bien On va virer comme Max Au repêche À 2021 Mais tu sais Moi ce qui m'inquiète Puis c'est vrai Ce que tu dis J'ai même pas Dans mon évaluation J'ai pas pensé À cet aspect-là De la pression Oui je suis conscient Qu'il y en a de la pression Mais tu sais Le fait que le club Est moins bon Puis tu sais Je n'ai pas nécessairement Tenu compte Dans mon évaluation La pression qui se met Par rapport à ça Mais Ce qui m'inquiète aussi Par rapport à tout ça C'est que tu sais Tout à l'heure On parlait de Daubeuch Qui nous expliquait Un peu La réalité De l'adaptation À la langue À rester toute seule Puis il a trouvé ça dur Puis ça fait 4-5 ans Qu'il est en Amérique du Nord Oui Rainbaker J'espère Puis je suis pas inquiet Pour ça Tu sais J'espère qu'ils vont L'encadrer comme du monde À son arrivée à Laval J'espère Mais tu sais C'est des réalités Qu'il va avoir à dealer Aussi Tu sais Fait que Tu sais Là s'il y a un peu Une misère À gérer La pression D'être le défenseur Puis tu sais Là il est plus Le défenseur Il joue sa troisième paire Depuis quelques matchs Mais tu sais C'est ça C'est la pression Trop qui s'est mise Là-bas Puis la pression D'être un cinquième choix Si ça Ça a eu un impact Sur son jeu Qu'est-ce que ça va être Quand il va habiter À Laval Il va être dépensé Je lui souhaite un jack-eye Ben Tu sais Sérieusement Tendu là Tu gardes-tu jack-eye À Laval Juste parce que Renbaker s'en vient Si Maillot est passé Au travers De tout ce qui est passé Depuis 2020 J'espère Que Renbaker Qui est dans Watt Va être capable Tu sais Mais il va falloir L'encadrer C'est sûr Certain Parce que Tu sais Renbaker En tout cas Il a été repêché Cinquième Il y a des attentes Pas mal plus élevées Qu'envers Maillot Mais L'organisation Ça va être Un gros travail Pas de PR Mais vraiment À l'interne De ARH De gérer Cette quête-là Dans un environnement Quand même hostile Mais Laval Est vraiment positif Sérieux Laval est adoré Comme par les partisans Puis je suis vraiment fier Sérieusement Des partisans québécois De Laval et tout L'appui de l'équipe Malgré les périodes Difficiles Fait que Je pense que Ça va être Le meilleur environnement Pour lui Sérieusement Avant d'arriver À Montréal Il ne faut pas Qu'il commence À Montréal Non 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 C'est assez stupide Sérieusement Non Il le tuerait Il le tuerait Son potentiel Ouais Je ne serais vraiment Pas d'accord Même s'il y a un bon camp C'est comme Va jouer à Laval C'est la meilleure place Pour toi Avec Cole Hudson Avec Lynn Hudson Lynn Hudson Elle aurait pas mal Moins de chance De passer par Laval Que Rainbacker Ou bien En tout cas J'aurais moins De points d'interrogation Sur une telle décision Mettons Puis tu sais Lynn Hudson Il y a encore Une excessivement Bonne saison Il y a encore Une très 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 bonne saison Qui est la pierre angulaire De son équipe Qui est pas si bonne Que ça Malgré tout Mais écoute Lui puis c'est le Brady Puis le Willander Est bon Mais pas tant que ça Fait que sérieusement C'est beau De le voir aller Au championnat Du monde junior J'ai été déçu Quand même On a dû parler Mais Il a joué Dans certains aspects Qui Qui Fait pas tant que ça À B.E.U. Donc Je suis Vraiment content De Sa saison À date Sérieusement Puis lui aussi J'ai vraiment Solidement hâte De le voir Au prochain niveau Parce que c'est là Ça passe Ça cause On en a parlé Dans le podcast Du championnat Mondial junior Mais Moi ce que j'ai aimé D'Hudson C'est que Je me répète Mais Il savait Qu'il avait du talent En avant de lui Et autour de lui Fait qu'il a pas essayé D'être Le talent Il a été Travailler dans des zones Que l'entraîneur Lui a demandé Soit d'être bon Défensivement De couper des jeux D'être Tannant Avec le porteur Puis j'ai trouvé Que dans l'ensemble C'était pas si pire C'était pas parfait C'était pas si pire Considérant Qu'un joueur Comme Hudson Il a peut-être Certaines lacunes Au niveau défensif Je trouve qu'il s'en est Bien sorti Contre l'élite De son âge Ça ça m'a plu Au championnat Mondial junior Maintenant En NCAA Je pense qu'il faut Quand même Pas trop s'emballer Je pense qu'on a Le droit quand même D'être Excité par les performances De Léna Hudson Kevin Dubé Le disait dans le podcast Qu'il est venu Il touche à la rondelle Puis les gens se lèvent Il y a cette aura D'excitation Quand il prend la rondelle Et tout Il faut quand même Être lucide aussi C'est pas tout le temps Des clubs incroyables Contre qui il joue Puis Il y a ça À mettre en contexte aussi Je pense qu'encore Son explosion Peut lui nuire Dans sa transition Chez les professionnels Puis je pense Qu'un passage En Ligue américaine Au début De la prochaine saison Ce serait une bonne idée Personnellement Puis tu sais Puis Kevin Dubé Il serait là Il confirmerait aussi C'est lui qui nous Nous en parlait En premier Je me fais pas aimer Quand je dis ça Mais Léna Hudson Moi je le vois Dans Ligue américaine L'année prochaine Pour Anne Bacar Ce serait une des meilleures affaires Juste pour l'absorption De la pression Oui C'est ça C'est pas besoin De produire De produire Léna Hudson est là Tu sais Le duo On en a parlé Les deux ensemble Au camp On très bien joué C'était vraiment Startlait les deux Dans la Ligue américaine Qui développent leur chimie Là comme Tu sais Comme un Jackye Puis un Mayu Mais dans une autre mesure Mais Qui développent leur chimie Avec le Rocket Tout est en place À la valve Tu as l'ambiance Tu as un coach Qui développe Tu vas avoir Un petit peu plus D'expérience L'année prochaine Nourlinda Il y a de la place En défensive Il y a de la place Non non Je suis d'accord Avec toi Sérieusement C'est là C'est là qu'il faut Qu'il y ait Mais à la fin de la saison Qu'il joue en NHL Moi j'ai aucun problème Non c'est ça Un petit sting Quand on est en NHL Il n'y a pas de problème Avec Snoke Comme Bravo Puis tu sais En tout cas On en a parlé Dans d'autres podcasts Puis tu sais J'ai sorti aussi L'extrait Ben c'était justement Dans notre podcast De septembre Sur le Pour le ranking Des espoirs Mais tu sais Ça se peut Qu'il arrive dans Ligue nationale À la fin de la saison Puis qu'il le protège Un peu Tu sais Comme Simon Le Snake Boisvert Expliquait Qu'il le protège En le mettant Simplement Sur l'avantage numérique Puis qu'il exploite Ses forces Pour pas trop Exposer ses faiblesses Aussi Ça se peut Que ce soit Ça qui arrive Faudrait pas Surprendre de ça Je suis pas En fin du monde Ben non Ça serait bien correct Ça va juste Donner un avant-goût Puis après ça Ben on prend L'équipe De développement Puis les coachs Vont pouvoir voir Tu sais Qu'est-ce qu'on aurait À travailler Est-ce qu'on le fait Qu'est-ce que t'as À travailler Premièrement cet été Tu sais Si Si à ces Dix matchs Mettons à la fin De la saison Les Notson Y arrivent Puis clairement Son explosion Est déficiante Pour la Ligue nationale Ben On en a vu Plein de joueurs Progresser pendant l'été Avec des programmes D'entraînement Avec des suivis Sur la glace Hors glace Et tout Fait qu'ils vont savoir Exactement sur quoi Travailler Puis rendu là Au camp Ce sera à lui De montrer Est-ce qu'il a assez Évolué Pour aspirer Un poste Dans la Ligue nationale Ou on le fait Commencer dans Ligue américaine Pour qu'il progresse Cet aspect-là Dans un contexte De match Ça va être une belle saison L'année prochaine Pour Laval Et pour Montréal Aussi Ça va être un été Assez intéressant Je crois Surtout avec le discours De Kent Hughes On verra bien Mais Ça va être intéressant Yes Fait que tout ça Pour dire que Les Notson Numéro 1 Meilleur espoir Des Canadiens Moi et Pascal On s'entend là-dessus Cette fois-ci Parce qu'en septembre C'était l'inverse C'était Ryan Biker Qui était premier Notson deuxième Je pense qu'on s'entend Que c'est pour le plafond De potentiel L'apport offensif Et tout Hudson est supérieur À Ryan Biker La saison amène Juste bien assez De doutes Pour Ryan Biker Pour qu'il tombe deuxième Dans mon cas C'est pour ça Qu'il tombe deuxième Yes Exerciste 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 Bien plaisant À réaliser Comme je vous disais En début d'épisode Les rankings D'espoir du CH Vont être disponibles Dans une extension Du guide Les membres Patreon Vont y avoir accès Dans les forfaits À 4$ et plus Les forfaits rugueux Et plus Fait que cette extension-là Va avoir les rankings Et des fiches Des espoirs du CH On va sortir un texte On va sortir un texte Avec nos rankings Une fois que le podcast Va être sorti Donc merci à ceux Qui étaient à l'écoute Merci de partager Le podcast Bien important C'est toujours Un petit like Un petit review Un partage C'est toujours apprécié Puis on se revoit Très prochainement Pour les membres Patreon On a un podcast Sur le Rocket Qui va sortir bientôt Et pour ceux Qui nous écoutent Sur Spotify Apple Podcast Merci d'être à l'écoute Également Comme je vous dis Partagez le podcast À vos amis Toujours apprécié Merci beaucoup On s'en revoit Dans un prochain épisode Salut tout le monde Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.